Les amis, bonjour à tous et à tous, espère vous portez tous très très bien. On se retrouve pour une vidéo plutôt folichonne. On va jouer à un jeu Final Fantasy Freddy's, oh là si vous ne connaissez pas ce jeu. C'est l'un des meilleurs jeux indépendants d'horreur de notre génération. Il y a eu un film récemment, franchement un super jeu. Moi personnellement, je connais très bien le jeu ainsi que le lore du jeu. Par contre, je n'ai jamais joué à aucun jeu de mon côté. A chaque fois quand j'étais gamin et que je voulais essayer les démos de ce jeu, je me chiais dessus. C'est un jeu qui est oppressant. Regardez-moi ça les amis. Regardez, mais il fait flipper. Non, mais moi je ne peux pas jouer à ces jeux-là. But you aren't here during the day, non ? Les gars, je ne suis pas d'accord. Cette fois-ci, il y en a marre. Je vais jouer à ce jeu Final Fantasy Freddy's. Je vais le finir. Je veux faire un jeu Final Fantasy Freddy's en entier. Alors, il faut savoir que je connais déjà un petit peu le gameplay. Un petit peu les mécaniques parce que oui, ça fait bon plus de... Oh, ça fait plus de 10 ans que le jeu. C'est sorti quasiment. Ça fait flipper, ça fait flipper. Voilà, littéralement, on grandit. On grandit physiquement après, mentalement. C'est compliqué, mentalement, moi je ne grandis pas. On installe le jeu, littéralement. Écoutez, cette fois-ci, les amis, on n'a plus à frioler. Moi, le souci, c'est que tu vois, déjà là, j'ai envie de quitter, en fait. Ok, bon, bah c'est parti. Allez, c'est parti, go. New game. La famille dit... La famille de la pizzeria recherche un agent de sécurité. C'est parti, les amis, on joue au jeu, quoi. On joue au jeu, c'est complètement dingue. Voilà. Donc, nous, voici sur le jeu. C'est dingue, réellement, de jouer au vrai jeu. C'est la première nuit, donc on ne devrait pas avoir de problème. On ne devrait pas avoir de... J'ai pas envie de jouer, j'ai pas envie de jouer. Bah oui, bah oui, les gars, on est obligé de le faire. Ce ventilo, je vais le péter, je vais le péter. Le cupcake, les gars, le cupcake, putain. Pour ceux, tout de même, qui ne connaissent pas le jeu, je vais quand même vous mettre la description de ce qui s'appelle le phone guy, donc la personne qui est actuellement en train de parler, qui explique, c'est qu'il présente un petit peu le jeu, comme quoi il y a des animatroniques, voilà, qui vont risquer de se déplacer. Il va y avoir un dialogue toutes les nuits. Je vous mets tout ça en description, si vraiment ça vous intéresse. Donc là, je ne me suis pas dessus, parce que c'est la première nuit, vous voyez. Donc je sais un petit peu qu'il ne va rien se passer. Il faut juste attendre, puis ce chez-dessus. J'entends déjà des sons qui me titillent l'esprit, là, ça me rend fou, là, déjà. Donc, si je ne dis pas de bêtises, ici, c'est l'endroit préféré de Chica. Chica, le putain de poulet, qui adore bouffer des pizzas, faire du bruit dans les assiettes. Ici, si je ne dis pas de bêtises, c'est la cuisine. Donc il y aura toujours une caméra dans ce jeu-là qu'on ne pourra jamais voir. Tu verras seulement le bruit. C'est juste pour nous dire que Chica est dans les parages, et qu'on va bientôt se faire soulever la tronche. Chica, c'est le putain de coussin au milieu de l'écran. Un peu plus flippant, ouais, ce serait Bonnie, apparemment. En plus, il n'a pas de sourcils, Bonnie. Et même le créateur, Scott Canton, apparemment, faisait des cauchemars avec cette animatronique que lui-même a créé. Ce qui est ultra flippant, on peut se le dire. Moi, personnellement, c'est Chica que je trouve complètement flippant. Ce poussin, là, ça me traumatise. Ah, on entend le dom-dom-dom. Eh bien, voilà, le dom-dom-dom de Foxy. Je fais le malin, hein, mais je... Il vient d'arrêter de parler, je me chie dessus. Je me chie dessus, les gars, allô ? Donc, si je ne dis pas de conneries, les amis, Bonnie... Non, 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 mais attendez, les gars, là, il est en train de parler, lol. Il faut que j'apprenne, c'est grand plaisir à jouer. Là, pour le moment, c'est très compliqué, hein. C'est quand même un jeu qui me tient à cœur, mais je préfère le regarder de loin, vous voyez, regarder les gens se chier dessus, plutôt qu'être dans la ligne de front. Donc, si je ne dis pas de bêtises, Bonnie est un animatronique qui sera toujours à gauche. Donc, c'est-à-dire que Bonnie va toujours arriver ici. Chica est le putain de poussin flippant de merde qui arrive à la caméra 4A, 4A et 4B. Chica sera donc ici. Elle va te faire une sale gueule de merde qu'on aura bien le temps de voir. Éteins-toi, parce que déjà, ça, déjà, ça m'énerve. Foxy, lui, c'est vraiment un animatronique qui est particulier parce que lui, il va se déplacer par phase. C'est-à-dire que le rideau va s'ouvrir petit à petit. Si je ne dis pas de conneries, il a 4 phases. Et au bout de sa quatrième phase, quand on le voit en train de se barrer, il va courir dans ce putain de couloir qui va être là. Et il va arriver ici. Il faut donc fermer la porte ici. Comme vous le remarquez, une light correspond à une barre de batterie supplémentaire. Ce qui veut dire que la batterie va se consommer plus rapidement. Une porte fermée, c'est exactement la même chose. Donc, porte fermée plus light plus écran. On n'a plus de batterie, d'accord ? Et quand on n'a plus de batterie... Je me chie dessus. Je me chie dessus parce qu'il y a des choses qui arrivent. Et là, je n'aime pas ça. Ok, c'est Bonnie. Bonnie est toujours à gauche, il n'y a pas de problème. Et Freddy, si je ne dis pas de bêtises, Freddy fonctionne à l'aide de cris. C'est-à-dire qu'il va faire plusieurs cris. Et au bout du cinquième cri, je crois, c'est la mort rassurée. On se chie dessus. Je ne sais plus comment ça fonctionne. Je ne sais pas comment gérer Freddy. Chica a l'air d'être complètement calme. Lui, il fait dom-dom, donc il n'y a aucun problème. Freddy, il n'y a aucun souci. Donc, vous voyez déjà, ça, je peux ouvrir. Ça va m'économiser de la batterie. Je suis à 26%. Il est 4 heures, les amis. Ça va mieux. Il y a tout le monde qui est parti. Il y a tout le monde qui est parti. C'est horrible. C'est horrible. Putain, merde. Oh là 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 là. Les amis, je suis une merde. Je fais de malin. Je connais l'histoire par cœur. Mais j'ai pas envie d'être dans ce resto. Il faut que je me concentre. Chica est là. Il n'y a aucun problème. Chica est là. Toi, t'es là. Tu fais ton show. Tu te fends la gueule. Il n'y a aucun, putain, de problème. Toi, t'es toujours là. Toi, t'es là. Tu... Non. Non, non. Les gars, je... Il se passe quoi, à l'aide ? Je ne sais plus parler. Oh ! Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun souci. Il va être 6 heures, les gars. Il va être 6 heures. Je connais le jeu par cœur. Bon, on va arrêter de faire les conneries. Cette musique, ça veut dire que je vais me chier dessus. Première nuit, je décède. Plus de 8 ans que le jeu existe. Je suis mort à la première nuit. Mais même ça, ça en fait peur, putain. Là, c'est la première game. Aucun problème, aucun problème. Je découvre le jeu. Bientôt, je vais devoir surveiller les portes ici. Écoutez, les amis. Moi, je ne peux pas rester plus longtemps ici, d'accord ? Je vais devenir dingue, là. Je vois des choses bizarres. Regardez, ne serait-ce que rien que dans le jeu, il n'y a même pas un moyen de quitter le jeu. Comment je me sauve de là, en fait ? Ok, donc tu fais échappe, le jeu est bon, en fait. Les amis, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. Je vais faire une vidéo très prochainement, limite dans les quelques jours qui suivent, pour essayer d'éradiquer cette race d'animatronique, parce qu'Yunamar fait 8 ans qu'il me possède dans mon monde de rêve. Prochaine fois, je pense qu'on va essayer de terminer le jeu, mais ça risque d'être très compliqué. Et puis, j'espère que si vidéo... AVC, les gars. AVC, mais je suis essoufflé. Ouais, ce jeu de fou. Ouais, c'est ça, c'est ça.